Bonjour à tous, on est samedi 25 novembre ça faisait quelques semaines que j'ai pu vlogger juste que j'étais très fatiguée et du coup voilà, pas la force de vlogger, pas l'envie et pas forcément du contenu qui était super intéressant sinon aujourd'hui ça va être une sacrée journée pour moi parce que déjà ce soir je vais voir le concert de l'éclaté avec des copines ça va... je suis sûre que ça va être génial et en attendant je vais passer ma journée dans ma cuisine à préparer en fait tous les plats pour Thanksgiving j'ai décidé cette année avec mes amis qu'on allait fêter Thanksgiving on avait envie de faire une fête tous ensemble, un repas tous ensemble pourquoi pas faire Thanksgiving on a jamais mangé les plats typiques américains donc voilà, je m'engage à cuisiner tout ça je ne sais pas du tout comment ça va rendre, si ça va être bon on verra bien et donc voilà, je vous emmène avec moi dans cette petite journée cuisine et puis concert je vous fais un petit haul vite fait bien fait de ce que j'ai trouvé pour la décoration stable je suis allée chez Action en même temps là-bas c'est tout est pas cher alors j'ai trouvé des petites pince à linge avec des hérissons j'en ai pris des vertes et des oranges j'avoue je ne sais plus du tout le prix j'ai trouvé des petites pommes de pain et des feuilles séchées en plastique c'est vrai que j'aurais pu aller en prendre dehors mais bon je me suis dit sur une table avec de la nourriture moyen moyen et j'ai trouvé les gobelets typiques américains bon j'étais à chercher American Today je ne savais pas où j'allais en trouver d'autres mais comme je vais faire du lait de poule et qu'on va faire du ponche aussi je me suis dit que ça va être assez marrant qu'on prenne des gobelets comme ça et qu'on écrive nos prénoms j'ai trop hâte alors je vais commencer par la tarte au potiron j'ai fait un petit carnet avec toutes les recettes que je devais faire comme ça je suis au fur et à mesure alors je pense que la partie la plus périlleuse de cette tarte va être coupée de ce potiron j'ai déjà vidé mes petits ronds et j'ai récupéré les graines parce que je pense que ma maman va les replanter l'année prochaine donc on aura plein de petits ronds pendant que mon petit marron cuit dans ma cocotte je vais préparer la garniture de la tarte au noix de pékin comme ça je ne perds pas de temps alors la tarte au noix de pékin est faite elle m'a l'air super bonne et je vais bientôt mettre au four celle au potiron je viens d'enfourner ma tarte au potiron je ne pensais pas que ça allait être si bon mélanger du potiron avec la noix de muscade du gingembre qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore comme épis très très bizarre mais je trouve que c'est super bon là maintenant je suis en train de faire du lait de poule encore un truc que je n'ai jamais goûté que je n'ai jamais fait qui est soit dit en passant hyper hyper calorique parce que mon dieu le nombre d'oeufs qu'il faut mettre la crème, le lait mais je sens que le petit ventre il va être content maintenant je m'apprête à faire la purée de patates douces et après ce sera la sauce au zérel et j'ai hâte de finir parce que je commence vraiment à en avoir mal alors ma purée de patates douces prend forme ça cuit, j'aurais pu qu'à la mixer et je suis en train de faire la sauce au zérel et je me rends compte qu'il y en a beaucoup mais en même temps je ne voulais pas faire de gaspillage donc j'ai mis les deux sachets que j'avais ça fera beaucoup 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 de sauce j'ai presque fini ma sauce au zérel est en train de s'épaissir et du coup je goûte le lait de poule avec du rhum et je trouve ça très très bizarre mais c'est pas mauvais sans rien je trouve ça super bon avec du rhum un peu de rhum ça va mais là j'ai remis un peu plus de lait de poule parce que j'ai peut-être été un peu trop avec le rhum non franchement ça va je pense qu'il ne faut pas en mettre non plus énormément dans la recette c'est plus ou moins un litre de lait un litre de crème et 1600 ml de rhum je trouve déjà ça a vraiment beaucoup mais je pense que je ne vais pas en mettre comme ça demain tout le monde choisira s'ils ont envie de goûter ou pas avec du rhum bon bah voilà tout est fait le lait de poule la purée de patates douces la tarte au potiron la tarte en apécan et la sauce au zérel qui je trouvais très très acide du coup j'ai dû rajouter une tonne de sucre en plus de la recette pour que enfin moi ça me gêne quand c'est un peu trop acide donc je pense que ce sera mieux quand c'est un peu plus sucré quand même donc voilà maintenant je vais faire ma vaisselle et me préparer pour aller au concert alors après avoir fait cette grosse grosse vaisselle je me suis aussi attaqué un petit peu au dressage de ma table voilà quelque chose de très simple pas trop de chichi je suis pas très déco ma table et tout ça c'est pas trop mon truc mais voilà plus ou moins à quoi ça ressemble pour l'instant je dois encore mettre les couverts les verres je vais peut-être même penser à comme j'ai pris ces trucs là peut-être penser à mettre des petites cartes avec le nom des gens peut-être je sais pas encore je verrai bien demain matin si je suis motivée et donc je vais vite manger et vite me préparer pour me mettre en route pour aller au concert de Luc noté j'espère qu'on sera pas trop derrière mais bon je pense vu à l'heure on voit tout ça arriver je pense que dans la fosse on sera bien loin mais bon tant pis c'est le jeu ma pauvre lucette comme on dit mais grâce à cette petite caméra je pense que j'aurai des belles vidéos hello on mange des frites juste avant le concert en bonne belgique qui se respecte Loïc noté avait proposé de se déguiser une cam clown il y aurait apparemment une surprise bon bah c'est sûrement aller faire monter sur scène comme poster je pense je pense bien et les gars déguisant en ours il y a quelque chose ça par contre ça s'appart on t'a demandé à Loïc parce que là j'ai regardé un épisode il y a un mec dans la régie il est déguisé en ours ah il met le il met le le bonnet pas dens parce que je 부� porwart je suis bon c'est Est-ce que vous allez bien ? Est-ce que vous êtes chaudes ? C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501